bonsoir à tous soyez bénis aujourd'hui on va continuer notre série d'études bibliques sur les rois d'israël à cette occasion on va parler sur le roi salomon mais d'abord je vous invite à la prière merci seigneur pour le privilège d'étudier ta parole le privilège que nous avons de nous approcher de ta parole révélée et pouvoir trouver ton message pouvoir trouver ta volonté et apprendre comment nous devons vivre la vie en tant que des enfants je te demande l'action de ton Saint-Esprit sur chaque personne qui est en train de voir la vidéo pour comprendre cette parole et pour comprendre quelle est l'importance de la vie du roi salomon dans notre vie en nom de jésus amen alors on va parler sur le roi salomon selon la bible le roi salomon était fils du roi david et bezavé il apparaît dans les livres de samuel et des rois il y a des des archéologues qui ont découvert en 1993 et 1914 la stèle de tel don qui témoigne sur l'existence d'une maison de david d'une dynastie davidique de plus il y a un temple au yémen qui témoigne sur l'existence de la reine de saba l'épouse de salomon alors on voit deux sources archéologiques qui soutiennent l'historicité de ce roi dans la tradition de l'église il existe plusieurs livres de la bible qui ont été attribués à salomon par exemple proverbe ecclésiaste et quantique des quantiques on peut dire aussi qu'il monte qu'il a monté sur le trône au décès de son père alors qu'il avait de nombreux demi-frères plus âgés pouvant prétendre à la succession en tant que roi il a eu un règne de prospérité il a fait édifier le temple un privilège que Dieu n'a pas donné à son père le roi david mais dans quel contexte est né salomon comme nous avons vu dans l'étude biblique de la semaine dernière qui a fait julien del planc david son père était polygame bezzavé était d'abord l'épouse du ru soldat de l'armée de david lui le roi a eu des relations sexuelles avec bezzavé et après il a fait assassiner ou ri alors bezzavé était appelé enceinte mais comme une punition de Dieu et David l'enfant est mort finalement Dieu lui pardonne et bezzavé a eu un dossier enfant avec lui qui est salomon la bible nous raconte beaucoup sur salomon mais je voudrais parler en particulier sur sa sagesse je pense que ça c'est un thème important central dans la vie de salomon comme il est présenté dans la bible dans un roi chapitre 3 verset 4 à 28 on voit que le roi salomon a demandé à Dieu de la sagesse il a dit à Dieu qu'en tant que leader du peuple il avait besoin de l'intelligence pour administrer la justice à mon avis c'est un geste d'humilité de la part de salomon parce qu'on voit dans le monde qu'il y a des gens qui veulent être leader mais qui parmi eux veut être sage pour accomplir les tâches de son poste pour savoir être un beau leader après la demande de salomon deux femmes prostituées se sont présentées devant lui pour trouver une solution à un problème qu'elles avaient je voudrais lire cette histoire la description du problème qu'on trouve du verset 17 jusqu'au 22 l'une des femmes dit pardon monseigneur cette femme et moi nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison trois jours après cette femme a aussi accouché nous habitons ensemble il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison il n'y a que nous deux le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était accouchée sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi ta servante je dormais et elle accouchait contre elle quand son fils qui était mort elle accouchait contre moi ce matin je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils c'est lui que je mis au monde l'autre femme dit c'est faux c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort mais la première répliqua absolument pas c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant les deux femmes les deux femmes discutaient et ont tenté de convaincre le roi Salomon finalement la solution que le roi propose est de couper l'enfant avec une épée en deux morceaux pour que chaque femme garde la moitié l'une des deux a dit à Salomon qu'elle ne voulait pas voir l'enfant mourir qu'elle préférait que l'enfant restait en vie avec l'autre femme alors ça c'était le signe par lequel Salomon a découvert qu'elle était la vraie mère de l'enfant le récit dit à la fin que tout Israël avait constaté qu'il avait le roi Salomon avait la sagesse de Dieu pour exercer la justice je pense que nous pouvons attirer de ce texte en tant que piste de méditation le fait qu'il a demandé la sagesse à Dieu on voit l'importance de cette demande nous avons besoin de demander la même chose chaque jour dans la prière même si on n'est pas dans un poste de livre ou d'autorité nous devons chaque jour dans la vie prendre des décisions pour des choses transcendantes ou pour des choses très quotidiennes comme à quelle formation ou emploi on va postuler ou avec qui on va nous marier ou à quel endroit on va y aller en vacances etc. alors pour prendre les meilleures décisions nous avons besoin d'être guidés par Dieu nous avons besoin de la sagesse que seulement lui peut nous donner je voudrais vous inviter à demander Dieu de la même manière comme David comme Salomon a fait à demander de la sagesse pour agir avec intelligence pour faire les meilleurs choix pour avancer toujours dans le bon chemin que Dieu vous bénisse au revoir de la sagesse